alors la rose trémière je voulais en parler depuis un moment j'ai déjà lu pas mal d'articles j'ai eu l'occasion de la voir dans pas mal de jardins etc là je les trouvais hier près de la route donc j'en profite pour parler de cette merveilleuse fleur que voilà qui ressemble à l'hibiscus et la mauve et qui à peu près les mêmes propriétés donc la rose trémière alors la feuille de la rose trémière est mucilagineuse très tendre elle est comestible cru haché finement ou cuite telle une plante potagère les bourgeons et les fleurs sont comestibles vous pouvez les consommer en salade ou infusion en tisane les pétales séchés la rose trémière a des vertus médicinales plus sa couleur est sombre plus elle contient de pigments et de tannins et plus elle est intéressante la tige est riche en amidon et en fibres quant à la fleur elle a des propriétés diurétiques pectorales adoucissante et émolliante cuite les racines sont appliquées en cataplasme contre l'ulcère donc voilà pour cette fleur ce que j'ai pu obtenir d'elle je la remontre un peu voilà les bourgeons commençons les feuilles elle peut devenir très 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 longue j'ai déjà vu longue et dans un jardin c'est absolument fabuleux de différentes couleurs etc il ya même d'autres plans à côté de moi je fais je prendrai des photos carrément peut-être qu'il ya d'autres couleurs donc voilà c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui à bientôt oh 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 oh